Générique 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 Boaké, célébration de la Saint-Sylvestre, les habitants de Boaké ont accompagné 2013 et ont vu naître 2014 avec beaucoup d'espoir. Boaké, importante saisie de drogue par la police des stupéfiants et des drogues. Ses produits nocifs ont été détruits. Béoumi, la culture du gombeau, un moyen pour les femmes de la localité de lutter contre la pauvreté et la misère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Avant tout propos, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de présenter aux téléspectateurs de la chaîne de la Nouvelle Vision mes voeux de bonheur, de paix et de prospérité à tous que l'année 2014 vous apporte ce que votre cœur désire. Cela dit, le préfet de Boaké, Koneaka, a félicité et remercié ses collaborateurs et les habitants de Boaké pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République lors de la visite d'État dans la région de Boaké. Koneaka a profité de cette occasion pour lancer ses voeux de prospérité à toute la population de Boaké. 2013 s'en va, vive 2014. La nouvelle année commence en beauté pour les populations de la région de Boaké. Koneaka, préfet de région de Boaké, a organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit de tous ses administrés pour le travail abattu au cours de l'année écoulée. Le préfet Koneaka a exhorté les uns et les autres à plus de cohésion et d'unité pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Sans paix, il ne peut y avoir de développement, a-t-il précisé. Tout en se félicitant de l'accueil réservé au président de la République lors de la visite d'État dans la région de Boaké, le préfet Koneaka a émis des voeux. Je voudrais souhaiter aux uns et aux autres beaucoup de prospérité. Pendant toute l'année 2014 qui commence, les populations de Boaké siennent la grande campagne de réconciliation que le président de la République a bien voulu lancer. Heureuse d'entrer dans cette nouvelle année 2014 sans difficulté majeure, les populations ont formulé des voeux pour la Côte d'Ivoire. Le bilan de l'année 2013 pour nous est largement positif. Je voudrais souhaiter la paix, la sincérité, et que cette année 2014 soit l'année de la véritable réconciliation entre tous les fils de Boaké et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Nous avons des défis à relever et ces défis-là ne peuvent être relever que par la cohésion, par l'amour. Nous devons travailler la main dans la main pour le bien de ce pays où il fait bon vivre. Des prestations artistiques ont donné une note de gaieté à cette fête de nouvel an organisée à la résidence du préfet. A Ferkese-Dougou, le président de l'Assemblée nationale, Sorogium Kibafoury, a offert un concert ponctué de feu d'artifice aux populations de Ferkese-Dougou. Cela pour permettre aux populations de cette cité d'entrer dans la nouvelle année dans une très bonne ambiance, le reportage de Charles Tatou, notre envoyé spécial à Ferkese-Dougou. Passage au nouvel an. Les populations de Ferkese-Dougou l'ont vécu dans la ferveur et la communion fraternelle à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui leur a offert un concert géant avec feu d'artifice. L'événement s'est produit à la place Alassane Ouattara, devenu exigu pour la circonstance face à la marée humaine. Un public composite, brûlant de voir un tel spectacle. Occasion pour Guillaume Soro de formuler ses voeux à ses parents. Au moment où nous sommes entrés déjà en 2014, je veux que Dieu est tout puissant éloigne de nous toutes les difficultés que nous avons eu à affronter. Éloigne de chacun, et de chacun de vous, les malheurs. et que 2014 soit notre année, que 2014 soit meilleure que 2013. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, à Ferquet, à Henrissé, plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur du Japon à Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de Bouaké a organisé le réveillon de la Saint-Sylvestre pour permettre à la population d'accueillir avec ferveur l'année nouvelle. Occasion pour le maire de Bouaké, Guibou Youssouf Nicolas, d'annoncer des langues meilleures pour la commune qu'il dirige. Plus de précisions avec notre réporteur Kader Sogodogo-Guedouma. Feu d'artifice. Ambiance des grands jours sur les artères de la ville de Bouaké. La cité de la paix a eu droit à son réveillon de la Saint-Sylvestre. Occasion pour le maire de la commune de convier ses administrés autour d'une piscine comme au bon vieux temps. Une réception pour permettre à la population de partager dans l'enthousiasme et l'allégresse les dernières heures marquant la fin de l'année 2013. Djibou Nicolas a annoncé une perspective meilleure pour l'année 2014 quant au redémarrage des activités économiques et socioculturelles dans sa commune. Nous voulons améliorer les prestations techniques. Nous allons démarrer la construction de ce marché central. Dès le mois de mars, nous allons vous proposer le choix d'une maquette définitive et nous pourrons commencer à prendre les travaux dans le premier semestre de cette année. Nous allons réhabiliter la piscine municipale. Les invités, satisfaits de la soirée, ont placé la nouvelle année sous le sort de la paix et de la renaissance de la ville de Bouaké. Que le maire arrive à réussir avec toute son équipe, tout ce qu'il est en train d'entreprendre et tout notre programme. Que Bouaké redevienne la ville de la paix, de la joie comme par le passé. La célébration de la Saint-Sylvestre à Bouaké a été une réussite vu la prise d'assaut des lieux de loisirs par la population heureuse d'accueillir 2014. Rendons-nous maintenant à Dabakala. Dabakala, où les cadres de ce terroir se sont mobilisés autour du développement. C'était bien sûr à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Le reportage de Ouattara Abadou dans la cité de Gimini, Diabala. À Dabakala, le nouvel an a été célébré dans la communion et dans la convivialité. À cette occasion, Khalil Konate, initiateur de cette célébration du nouvel an, a exhorté les filles et fils de la localité à s'unir pour construire leur région et à fustiger les querelles et les divisions qui constituent un frein au développement de la Côte d'Ivoire. Khalil Konate a expliqué aux populations que les différentes réalisations du président de la République visent à parvenir à une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Les projets tels que le pont de Boisflé, l'autoroute du Nord, le pont Henri Konambédie, la voie express de Bassam, l'autoroute qui va aller bientôt jusqu'à Boaké. Voilà autant de projets qui sont en train d'être mis en œuvre par le président de la République. Les populations et les élus locaux ont réaffirmé leur détermination à accompagner le chef de l'État dans ses actions de développement. C'est par un partage de repas que la cérémonie du nouvel an a pris fin à Dabakala. Ségela, en fait, c'était à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Les populations réunies autour des autorités administratives, politiques et les élus ont accueilli l'année nouvelle dans l'allégresse, nous dit notre reporter Un dîner gala aux allures de retrouvailles et d'unité du peuple Koyaka. Des mers viennent de chez nous et des artistes tirés sur le volet pour permettre à Ségela de dire adieu à l'année 2013 et surtout danser à l'année 2014 dans la joie et la gaieté. On ne peut pas trouver quelqu'un qui peut nous traduire le tout-là en français. Ils se sont promenés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la gare. Ils se sont trouvés en gros bras. On dit mon frère, tu peux nous traduire le tout-là en français et ni ouahé, je vais trahir. Une occasion pour le préfet de région, Bamba Moussa, d'adresser ses voeux aux vaillantes populations. Cette année 2014, soit le couronnement de tous les projets de développement que le président de la République a entrepris et que nous allions à jamais à la paix en Côte d'Ivoire. Sous le coup de Menuit, malgré une pluie battante, un feu d'artifice offert par Issyaka Fofana, DG de la Lonassie et fils de Ségela est venu illuminer la ville. Un concert géant avec plusieurs artistes venus d'Abidjan a permis aux populations de la capitale du Ourodougou de vivre les premières heures de l'année 2014 dans la joie et le bonheur. Le passage de 2013 à 2014 s'est déroulé dans la quiétude grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces conjointes, gendarmerie, police, FRC, appuyées par les forces onusiennes. La transition de 2013 à 2014 s'est faite dans une bonne ambiance, tout simplement, ici même, à Boaké. Les fêtes de fin d'année riment, bien évidemment, avec partage. Ainsi, les enfants de Béoumi et de Pricro ont été couverts de nombreux cadeaux, ces instants de joie, de partage et d'amour avec nos reporters. Les enfants de Béoumi et sous-préfecture n'ont pas été oubliés en cette période de fête de fin d'année. Pour cette troisième édition de l'Arbre de Noël organisée par Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République et fils de la région, les enfants sont répartis les bras chargés de cadeaux. Belle occasion pour celui-ci de lancer un message de paix et de réconciliation aux parents venus accompagner leurs enfants. Au nom des bénéficiaires, Coquet Bérenice a remercié le donateur pour cet acte de portée sociale. Elle a, au nom de ses petits camarades, assuré le parrain Sidi Touré de bien travailler à l'école. La paroisse de la nativité de Notre-Dame de Pricro a organisé un arbre de Noël en faveur des enfants. La fête de Noël, faut-il le rappeler, marque l'incarnation du fils de Dieu Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vient habiter chez les hommes, Dieu prend chair de notre chair. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre entre les hommes qu'il aime. Le père Séraphim Coadio, curé de la paroisse, a exhorté les enfants à traduire dans leur vie le message de la crèche en obéissant à leurs parents en travaillant à l'école afin d'éviter la trichérie. Il a surtout invité les enfants à prier l'enfant Dieu de Bethlehem afin qu'il les aide à grandir en taille et en sagesse. Les enfants ont donc été couverts de cadeaux. Et cette fois, nous ne parlons pas de cadeaux. La direction régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké a procédé à la destruction d'une saisie en cette fin d'année de produits prohibés. Cette importante quantité de drogue a été détruite en présence des autorités policières et judiciaires de Bouaké. La police et la gendarmerie souhaitent une collaboration avec la population afin de freiner ce fléau qui favorise le développement du banditisme en Côte d'Ivoire. Backeur. Des doses d'héroïne, de crack, 50 litres de tétanol, d'importantes quantités de cannabis et autres stupéfiants ont constitué la dernière saisie de l'année 2013 pour la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké. Cette quantité de stupéfiants est évaluée à plusieurs millions de francs CFA. Ces saisies sont opérées dans les fumoirs chez des trafiquants et bandits de grands chemins. Elles ont été détruites sous l'œil vigilante du procureur après le tribunal de première instance de Bouaké. Le procureur les encourage à redoubler d'ardeur, à persévérer pour que la région de Bouaké soit toute sécurisée, pour que celle-ci soit vraiment une raison propice au développement économique. Ces prises représentent le résultat des efforts conjugués de la police et de la gendarmerie nationale. En dépit de la traque accentuée des consommateurs et des trafiquants de drogue et la destruction de nombreux fumoirs, dans la ville de Bouaké, les acteurs de cette salle besogne sévissent toujours. Le capitaine Vreroi George et ses hommes appellent à la collaboration des populations pour réduire ce trafic illicite qui tue l'économie du pays et surtout développe le grand banditisme. Après Abidjan, la région de Bouaké reste l'une des zones où le trafic de drogue est monnaie courante. L'ONG Terresso vole au secours des pensionnaires de l'Institut Saint-Camille et de la Pouponnière Notre-Dame de la Source de Bouaké. Un don d'environ 3 millions de francs a été offert à ces structures spécialisées dans la prise en charge des personnes vulnérables. L'ONG Terresso a partagé un repas du cœur avec les malades et les orphelins de ces structures. Le reportage est commenté par Aba Coeur. Instant de joie et de partage à l'Institut Saint-Camille de Bouaké. Les pensionnaires de ce centre ont reçu la visite de l'ONG Terresso. Cette organisation est venue en cette fin d'année soutenir cette structure de prise en charge des malades mentaux qui ne vit que de Providence. Effets vestimentaires jouets vivres et non vivres ont constitué le don de l'ONG Terresso à Saint-Camille. ou de les internes de ce centre. La générosité de l'ONG Terresso a également touché les orphelins de la proponnière Notre-Dame de la Source. Pour témoigner son soutien et manifester son affection à ces personnes qui ont besoin d'attention, l'ONG a offert 400 repas aux pensionnaires de ces deux structures. Le sens de ce geste c'est de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là pour les accompagner en cette fin d'année pour qu'ils puissent vivre et fêter dans la joie parce que là ils sont enfermés, il n'y a personne et nous on vient leur apporter un peu de joie, on va danser ensemble. Avec l'appui technique et financier de ses partenaires nationaux et internationaux, l'ONG Terresso fait du soutien des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes vulnérables, son cheval de bataille. Cette organisation intervient également dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l'accroissement des richesses domestiques et de l'expansion harmonieuse de la bonne santé. L'ONG Terresso est né en 2009 et a son siège social à Abidjan. Un peu plus loin de Bouaké, la commune de Dicodougou manque d'infrastructures communautaires de base pour son développement face à cette triste situation. La municipalité a entrepris des travaux de réhabilitation et de construction afin de permettre à la population de bénéficier de réalisations propices à son bien-être. Bakker, reportage. érigée en commune de plein exercice en 1985 du Côte-Dougou située à 45 km de Corogo souffre d'un manque crucial d'infrastructures communautaires de base. Pour refaire son retard, la ville est en chantier seulement en six mois d'exercice de la nouvelle municipalité, réhabilitation des locaux de la mairie, du foyer des jeunes, construction d'un poste de police et la sortie des terres d'une brigade de gendarmerie. Les villages de la commune bénéficient également des actions de développement de la municipalité. À Caraco, village situé à 7 km de Dicodougou, la classe de fortune fera bientôt place à un bâtiment neuf de trois classes, ce qui est une grande satisfaction pour le chef du village. Je suis vraiment content de cette réalisation. C'est un grand soulagement pour les enfants. Ils sont très contents quand ils ont vu le début de la réalisation de cette école primaire. C'est pour soutenir ces actions de développement que les populations du département de Dicodougou se sont données rendez-vous pour la cérémonie d'investiture de l'équipe municipale. Pour le maire, la sécurité est un volet essentiel pour le développement de sa circonscription. Nous avons axé notre programme sur la sécurité. On a engagé les travaux pour la gendarmerie et le commissariat, ensuite l'éducation, et par la suite viendra la santé. Comme le dit le plus souvent le chef de l'État, sans unité, sans union, nous ne pouvons pas avancer. Et le maire d'ajouter que les différents travaux seront livrés à la population dans le courant du mois de juin 2014. La culture du gombo est devenue une source sûre de revenu pour les femmes d'Indoké-Créno, Indoké-Créno, c'est bien sûr, dans la région de Béoumi. L'union coopérative Miengou produit plus de 190 tonnes de gombo et approvisionne les grands centres du pays. Cette activité permet aujourd'hui à plusieurs jeunes de cette localité de se fixer et de se tourner vers les activités sur place, donc, de vaincre l'exode rural. La précision dans ce reportage que vous propose Soro Corona Mamadou dans un récit de votre serviteur. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est mis à profit par Dame Pouodja Claudine et les membres de l'union coopérative Miengou. Les adhérentes à cette union des déplacés retournés volontaires ont choisi le retour à la terre pour leur réinsertion économique et sociale. Chaque fois, on allait recevoir des sacs bleus de riz et on s'est dit mais c'est pas quelques sachets de riz là qui vont nous suffire. Alors nous nous sommes retrouvés. On a vu que l'agriculture nourrit son nom. J'ai même dit chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps parce qu'on serait déjà en avance. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le chat a une superficie de 12 hectares, un hectare produisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet de culture de gombo a permis d'éviter l'exode rural à Andoké-Credou. J'ai dit aux autorités de nous appuyer pour que cette coopérative puisse aller de l'avance parce que ça a permis de cadrer certains jeunes au niveau du village, ça a permis de maintenir des jeunes filles au niveau du village. Aujourd'hui, ils s'en sortent. La production de cette union est vendue à Bouaké, à Béoumi et principalement à Abidjon. Cette initiative est soutenue par le sous-préfet de la localité. Cette plantation de 12 hectares de gombo est la plus grande plantation du département de Béoumi. Du monde à l'État, nous voulons donc encourager toutes les coopératives qui souhaiteraient donc investir dans la production des cultures vivrières. Pour l'année 2014, l'union coopérative MIEWU entend étendre ses superficies et élargir ses activités à la production du piment. Le gombo sur toutes ses formes commercialisées, cette union souhaite avoir le soutien technique et financier de l'État pour résorber la question du chômage des jeunes et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan. C'est donc à Béoumi que nous terminons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada